Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous partons à la rencontre des Pères de l'Église. Et pour en parler, je suis une fois encore heureux d'accueillir Philippe Haine. Bonjour. Aujourd'hui, Basile le Grand. Ah, Basile le Grand. Quelle destinée tragique, mais quelle renommée internationale. Il a à peine vécu 50 ans et pourtant s'est considéré comme étant le plus grand père de l'Église d'Orient. C'est lui le fondateur de toute la règle monastique et appliquée également actuellement par tous les moines d'Orient. Et c'est quelqu'un qui a véritablement bouleversé même notre théologie. C'est lui qui a clarifié la divinité du Christ, le dogme, le vocabulaire utilisé pour parler de Jésus-Christ comme véritablement homme et véritablement Dieu. Et c'est lui aussi qui a écrit le premier traité sur la divinité du Saint-Esprit. En 50 ans, il a réalisé ainsi toute cette œuvre dogmatique qui est fondamentale pour le concile de Constantinople. Donc le fameux credo que nous récitons, c'est en partie à cause de lui que nous le récitons dans les mots qui sont utilisés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que, comme je l'ai dit, c'est aussi quelqu'un qui a fondé les premières communautés monastiques avec une règle qui a continué. Parce que lorsque le christianisme n'a plus été persécuté par les empereurs romains, beaucoup de jeunes gens ont souhaité vivre de manière radicale, cette fois chrétienne. Parce qu'il y avait qu'autour d'eux, la société, disons, continue à fonctionner comme précédemment, avec cet appât de gain, cet appât de plaisir. Et finalement, cette espèce de reconnaissance du christianisme n'aboutissait pas à un renouveau spirituel. On peut peut-être faire un parallèle avec la situation actuelle. Ou parfois on se dit, oui, nous faisons partie d'un Occident chrétien, oui, nous sommes dans des sociétés chrétiennes, mais est-ce que le christianisme est encore véritablement vivant ? Est-ce que c'est un aspect un peu révolutionnaire dans notre façon de nous considérer les uns les autres, non pas comme des clients ou des collaborateurs, mais comme des enfants de Dieu partageant cette même dignité ? Et Basile a fait partie de cette génération de gens ici qui sont installés dans la campagne, loin, dans les montagnes, avec d'autres amis, pour y combattre le diable. Qu'est-ce que c'est intéressant dans le monachisme d'Orient ? Le monachisme d'Orient vise à combattre le diable là où il est le plus puissant, c'est-à-dire dans la solitude. Imaginez qu'il n'y ait pas de courant, qu'il n'y ait pas Internet, pas de télévision, pas de radio, pas de communication, pas de téléphone, passer toute une soirée ainsi tout seul avec soi-même, si c'est catastrophique pour chacun d'entre nous. Eux l'ont fait. Eux l'ont fait pendant des semaines, des mois, des années, parfois enfermés dans une citerne, parfois seuls isolés sur une montagne, parfois seuls isolés ainsi dans une vallée, pour essayer de retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes le défi-mêmes. Il suffit de penser par exemple aux célèbres peintures de Salvatore Dali sur les tentations de Saint Antoine, ces espèces de monstres qui surgissent à l'intérieur de notre cœur. C'est ça, c'est ça que des gens comme Basile et tous ses autres compagnons ont voulu combattre. Mais lui a eu le génie de pouvoir équilibrer cette espèce de passion combative contre le diable et d'organiser cette passion amoureuse avec le Christ dans des règles pleines de bon sens. Pleines de bon sens. Il y avait déjà eu des règles précédemment, par exemple en Égypte, mais c'est à sa Pacôme. Mais ces règles visaient surtout à éviter, à calmer un petit peu l'ardeur acrobatique de certains moines qui se fouettaient 20 fois par jour, « Ah mais moi je me fouette 21 fois. » Alors eux qui faisaient trois semaines de jeûne, « Ah moi je fais quatre jeûnes. » Une espèce de combat, pourrait-on dire, de compétition au niveau de la pratique ascétique en oubliant finalement l'essentiel. Le but de la vie ascétique, ce n'est pas d'être le champion de l'ascétisme, mais c'est le champion de la relation amoureuse avec Dieu. Et c'est cela que Sabasile va réussir à faire avec sa règle, en faisant de manière très intéressante de voir l'évolution de ces règles. Au début, ces règles ont un point de vue très pratique. Ils disaient, bon, tout d'abord, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas parler tout le temps, il ne faut pas cracher, il ne faut pas rire trop fort, il faut respecter les heures de repart, et ainsi de suite. Et de plus en plus, on voit que pour chacune des questions pratiques de la vie quotidienne dans un monastère ou dans un groupe comme cela, il va rechercher la réponse dans la Bible, dans le Nouveau Testament, surtout dans les paroles du Christ. Et d'abord, il le fera de manière très discrète en disant, voilà ce que le Christ a dit dans tel ou tel domaine. Puis, au fur et à mesure de son expérience, il va commencer à développer ses réflexions, et ce sont des réflexions qui, encore une fois, sont d'application aujourd'hui. Sabasile est le père, véritablement, le père spirituel du monachisme oriental. Est-ce que c'est moralisant, ce qu'il écrit ? Est-ce que c'est moralisant ? Il faut lire les deux dernières homélies que Sabasile a écrites. Il savait qu'il était mort, condamné. Il faisait tout un commentaire sur le récit de la Genèse, sur le fameux examéron, c'est un commentaire des sept jours de la création. Et là, au bout de quelques jours, il a eu un grave malaise. Il est remonté sur la chair, il a prêché les deux dernières homélies en sachant qu'il était condamné. Et ce sera le plus bel éloge de la beauté humaine, de la beauté de l'être humain, de l'homme, de la femme, de son corps, de son âme, de son être, parce qu'il s'est créé par Dieu. Et c'est dit par quelqu'un qui va mourir, qui est rongé par la maladie. Moralisateur, non. Moraliste, c'est surtout rempli de la beauté, de la splendeur de l'homme, parce qu'il est enfant de Dieu. Et de nouveau, on se trouve avec un père de l'église qui a cette vision très positive de l'être humain, si je vous entends bien. Oui, de la beauté de l'être humain, mais aussi de sa faiblesse. Mais aussi de sa faiblesse, de sa faiblesse physique, sexuelle, que sais-je encore, ça c'est certain. Et donc dans l'ensemble de mises en garde qui sont précises. Ce qui est intéressant de noter, c'est que son propre frère avait lui aussi voulu mener une vie monastique ainsi, avec un copain dans les bois. Mais ça faisait un peu, comme dirais-je, écologiste. Il vivait des cueillettes, de la chasse, de la nature, etc. Mais Basile va introduire directement un élément fondamental qui est la pratique de l'écriture et le commentaire de l'écriture. C'est pour cela qu'il va, dès le début, rassembler les meilleurs commentaires de la Bible, écrits par Origen, 200 ans à peu près avant. Il va les rassembler dans un petit volume qui sera la philocalie. Et cette philocalie, ce résumé des meilleurs commentaires de la Bible, va traverser toute l'histoire de l'Église, parce que ça devait servir à la nourriture spirituelle de ces moines. C'est des moines qui sont engagés dans la prière, mais c'est aussi des moines qui sont engagés dans la recherche de Dieu par l'intelligence. Philocalie, ça veut dire ? C'est bien appelé, philo, aimé, ce qui est appelé. Caléo, ça veut dire appelé, philo, c'est aimé. Et le bel appel. Le ? Le bel appel, la belle renommée, etc. Et donc, ce livre-là, lui, c'était quoi exactement ? Donc, c'est lui, Basile, avec son ami Grégoire de Naziance, qui, au début de sa vie monastique, a recherché ainsi dans les commentaires d'Origène, qui a vécu de 180 à 250 à peu près. Et Basile, c'était quand, lui ? Entre 330 et 380 à peu près. Deux, trois ans près ainsi. Donc, il a recherché les meilleurs commentaires de la Bible et aussi un résumé des règles qu'Origène lui-même avait écrites au sujet de la meilleure façon de commenter la Bible. C'est-à-dire commenter la Bible de manière littérale, mais aussi commenter la Bible de manière morale et aussi spirituelle, les trois niveaux de la Bible. Et c'est donc véritablement un essai de manuel pour les moines pour pouvoir lire et commenter la Bible. Ce Basile le Grand, aujourd'hui encore, c'est quelqu'un qui est fort lu, Ah, en tout cas, oui, comme un maître spirituel, certainement. Donc, dans les éditions, j'ai oublié, il y a un monastère qui a republié ses règles monastiques, les petites, les grandes règles, et aussi, donc, ce sont tous ces homélies qui sont splendides. Mais il ne faut pas oublier non plus, évidemment, que son fameux traité sur le Saint-Esprit est le traité fondamental sur la divinité du Saint-Esprit. Et comment prouve-t-il que le Saint-Esprit est divin ? Parce que depuis le début, partout, sans problème, on a dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a droit à la même gloire que le Père et que le Fils, c'est qu'il a la même dignité. Et donc, c'était un argument de dignité. Donc, ce n'est pas un argument philosophique en disant, oui, mais on a besoin du Saint-Esprit à l'intérieur de Dieu pour s'y le savent. Ce n'est pas non plus un argument purement intellectuel. C'est un argument de pratique religieuse. Et là encore, on voit que c'est l'argument de la tradition. Lorsque partout, depuis toujours et sans problème, on pratique, le peuple de Dieu pratique quelque chose, c'est la preuve qui est divin. Parce que le peuple de Dieu est éclairé par le Saint-Esprit et capable de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comme par exemple la pratique du chapelet, comme par exemple l'Himercule et conception, ainsi de suite. Ce sont des choses qui, spontanément, le peuple de Dieu a senti que c'était vrai. Dans cette idée de ce que Basile va apporter à la théologie de l'Esprit-Saint, est-ce que quelque part, il va arriver à conceptualiser, peut-être de manière plus profonde encore, la Trinité ? Alors évidemment, dans notre tradition, le maître dans cette domaine-là, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin qui va établir justement la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Disons que le Fils est l'image du Père et le Père se contemple et se comprend dans le Fils et plus il se contemple, plus il s'aime. Le Saint-Esprit qui sert de lien entre le Père et le Fils. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Saint-Augustin. Chez Saint-Basile, on n'a pas cette espèce de rigueur, peut-on dire un petit peu conceptuelle, non pas conceptuelle, mais philosophique ou spéculative. Pour s'il y a des concepts, c'est très important. C'est lui, Saint-Basile, qui va définir le concept de personne et le concept de substance, le concept d'essence, etc. C'est lui qui va vraiment formaliser le vocabulaire. Que l'on retrouve effectivement dans le Crédo. Dans le Crédo, j'ai dit, qui est écrit en grec, c'est certain. Parce qu'au départ, il y avait une confusion entre l'hypostase et donc la provopone. C'est parfois le même mot qui désignait à la fois la personne et la substance. C'est lui qui a permis de distinguer les deux. Saint-Basile le Grand, donc, un auteur à redécouvrir. Un auteur spirituel à se nourrir. Aussi simplement que cela. Oui, pourquoi pas. Très bien. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce magazine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada